La troisième partie de l'examen de chimie, quatrième de Nouvelle-2014. Il fallait donner le symbole isotopique complet d'un atome qui possédait 18 électrons, 20 neutrons et 17 protons. Pour trouver cet atome, on doit toujours commencer par le nombre de protons qui donne le Z, le numéro atomique, la place de l'atome dans le tableau. Si on cherche un Z de 17, la 17e place, c'est du chlore. Le Z s'écrit en bas du symbole. Pour trouver le chiffre à mettre ici en haut sur le symbole isotopique qui est A, A c'est la somme des protons et des neutrons. Si on fait les protons 17 plus 20 neutrons, ça nous fait 37, c'est l'isotope 37 du chlore. A, nombre de masse, se met en haut à gauche. Il reste encore à mettre la charge. Pour trouver la charge, on regarde la différence entre les protons et les électrons. Ici, on a 18 électrons et 17 protons. On a un électron en trop. Quand on a un électron en trop, c'est une charge négative. Après, l'exercice suivant. Légendé un modèle, c'est un modèle de Bohr. On voit que les petites boules sont des électrons sur les couches, les niveaux électroniques. Ces couches s'appellent K, L, M. Ce qui est représenté au milieu, c'est le noyau. Un noyau de protons et de neutrons. Et tout l'espace en dehors du noyau où se trouvent les électrons, c'est du vide. Voilà comment on pouvait légender au maximum le modèle si contre. Le nom de l'atome représenté. On voit qu'il a dans la couche K deux électrons. Dans la couche L, huit électrons. Si on compte tous les petits points, il est dans la couche M. Un, deux, trois, quatre et cinq électrons. C'est l'atome qui se trouve dans la troisième ligne. Et qui a cinq électrons sur sa dernière couche. Donc il est dans la cinquième colonne. Et donc c'était du phosphore. Son nom, c'est du phosphore. Le nom et le numéro de sa famille. La famille s'est donnée par le nombre d'électrons dans la dernière couche. C'était la colonne. La colonne, la famille 5A. Et la 5A contient l'azote. Et c'est la famille des azotides. Donc à partir de la famille 4, la 5 et la 6, il porte le nom d'un atome principal de la colonne. Alors le numéro de la période. La période, c'est la ligne. Dans quelle ligne se trouve le phosphore ? S'il a trois couches d'électrons, il en a troisième ligne. On peut vérifier ça dans le tableau. Donc période numéro 3. Le symbole de Lewis de cet atome. On doit mettre autour de cet atome ce qu'il y a au sommet de sa colonne. Donc au sommet de la cinquième colonne, on a une barre et trois points. Et donc le symbole de Lewis du phosphore, c'est le P avec les barres et les points. Alors que signifient ces barres et ces points ? Donc un point, c'est un électron dans la dernière couche. Et une barre, c'est deux électrons dans la dernière couche. Et donc on a un, deux, trois, quatre, cinq. Donc trois électrons célibataires, on appelle ça. Et les deux électrons, on appelle ça un doublé. Un doublé non liant. On en reparlera quand on verra les liaisons. Et voici pour ces questions sept et huit. Merci. 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 Merci.